Bonjour, nous sommes à la neuvième étape de la tournée des tiers-lieux. Cette fois-ci, nous sommes à Lezou, à côté de Vichy et de Clermont-Ferrand, dans la médiathèque de Lezou. C'est un projet très particulier puisqu'il a été co-construit avec les habitants dès le départ. Il est porté par la communauté de communes. Vous pouvez le voir, c'est un bâtiment qui est très spacieux, très lumineux, mais qui abrite plein d'activités. Pas seulement une médiathèque, c'est ce qu'on va voir dans un instance, un bâtiment d'à peu près 1200 mètres carrés, avec également un gros projet de skatepark, là aussi élaboré avec les collégiens, les futurs usagers, dans une logique de Fab Lab avec de l'impression 3D. Il y a tout un concept open source autour de ce skatepark qui est en train d'émerger. On va évoquer tout ceci avec nos intervenants. Jean-Christophe Lacat, bonjour. Bonjour. Tu es le chef de projet de la médiathèque communale de Lezou. Intercommunal. Intercommunal. Et donc, tu nous reçois aujourd'hui pour cette étape de la tournée. Avec grand plaisir. Merci pour ça. Et peut-être que pour commencer, tu peux nous raconter vraiment la genèse de ce lieu. Parce qu'au-delà d'être une médiathèque, c'est beaucoup plus que ça. Et il y a eu un cheminement et une co-construction avec les habitants. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a démarré ? Il va me falloir du temps, beaucoup de temps pour vous expliquer tout ça. Parce que je pense que du coup, cette notion de temps est aussi un élément fondateur du projet. On a expérimenté cette notion de temps dans la construction. Et je pense au-delà de ça qu'il faudrait qu'on expérimente régulièrement cette notion de temps dans la construction des projets. Donc ici, elle a vraiment une importance. Donc le projet a débuté pour les élus 2011-2012 où il y a eu un constat de territoire avec une envie de construire un équipement culturel sur le territoire structurant, innovant. Il y a eu un comité de pilotage avec les financeurs potentiels, des techniciens du territoire qui a très bien fonctionné, qui a pensé, qui a dimensionné un équipement comme celui-ci, certainement un peu plus grand que ce que l'on aurait pu imaginer, qui a vraiment intégré un diagnostic, pas uniquement du territoire, mais aussi du pourtour avec une vision supra-supra communautaire. Et du coup, on est arrivé à un projet qui dépasse certainement le concept classique de ce que l'on entend par médiathèque. Et puis, ce groupe de pilotage a tellement bien fonctionné, j'ai envie de dire qu'ils ont acquitté deux choses en même temps que la construction de cet équipement-là. La première qui est fondamentale quand on y repense, en fait, c'est de se dire que les équipements comme celui-ci sont à destination des gens. Ils ne sont pas à destination de techniciens ou d'élus. Donc, il est bien de penser des équipements avec les gens. Donc, ça a été très, très rapidement et dès le début, donc une des composantes fortes du projet d'associer les habitants du territoire à la réflexion sur l'arrivée de cet équipement-là. Et puis, le deuxième point qu'ils ont validé, c'est de recruter très tôt donc un chef de projet qui, dès le début, dès ce travail avec les habitants, allait être recruté pour monter en gamme et en compétences. Donc, la participation avec les habitants s'est traduite très, très vite. Le groupe de pilotage, le bureau d'études a fini son travail en 2012 et en 2013, fin 2012-2013, a été initié dans une résidence, en fait, donc avec la 27e région, qui est une structure associative qui a pour mission, entre autres, d'accompagner les collectivités locales dans leurs réflexions sur la construction d'un équipement public, culturel, mais aussi un équipement de santé, par exemple, et qui pose en fait la problématique du point de vue de l'usager. Donc, du coup, résidence dans la ville, immersion dans la ville, rencontre avec les habitants, et avec là aussi la petite particularité, pas simplement poser la question de qu'est-ce que vous voulez trouver dans le futur bâtiment, mais aussi poser la question comment l'arrivée de ce bâtiment va s'inscrire dans votre quotidien. Au même titre que je vais faire les cours, je vais chez le médecin, je vais chez l'opticien, je vais chez le kiné, je vais acheter des fruits. Donc, du coup, comment, dans un quotidien de vie, de déplacement à Lezou, sur le parcours, s'inscrire en arrêt, une étape à la médiathèque. On est vraiment dans l'esprit tiers-lieu, on a le concept même de tiers-lieu. Et donc, le cheminement, c'est à peu près cinq ans. Ensuite, tout un travail avec l'architecte, parce que là, on voit bien que ça a été vraiment pensé en fonction de son environnement, de la luminosité. Cette phase-là, elle a duré combien de temps ? En gros, l'architecte, alors parce que Lezou a la particularité, comme d'autres sites en France, d'avoir un sous-sol riche. Donc, la dimension archéologique est toujours inclue dans les projets. Donc, il y a eu un chantier de fouilles archéologiques à Lezou. Donc, en gros, de la fin des études, il y a eu trois années, en fait, qui ont été des années consacrées à l'archéologie et à la construction du bâtiment. Donc, durant ces trois années, ce qui a été proposé, ce que j'ai proposé aux élus, c'est de mettre en place ce que l'on a appelé les chantiers, en attendant la médiathèque, qui ont été, en fait, à la pelote, qu'on a déroulé, qu'on a continué de dérouler par rapport à cette immersion initiale, où on avait demandé l'avis aux gens, de mettre en place un tas d'initiatives qui continuaient de travailler sur ces questions d'appropriation, en fait, du futur lieu auprès des habitants. Et avec, c'était peut-être un peu un rêve, mais de faire au moins en sorte qu'ils connaissent le bâtiment avant d'y être entrés. C'était cette idée-là. Donc, on a multiplié les chantiers, pas forcément des chantiers autour des questions livres et lectures. On a, par exemple, pendant plus d'un an, on a fait des permanences sur le marché de Lezou tous les samedis matins. On venait avec notre barnum, nos livres et nos fiches projets, et on parlait aux gens. On a fait un parcours dans la ville avec les collégiens, du collège jusqu'à la médiathèque. On a fait des chantiers de construction de boîtes à livres qu'on a installés aussi sur le territoire. Il y a un gros, gros projet qu'on a appelé Tricotons la Ville, qui a été un projet très, très structurant. Je pense que le tissu, le fil, est un des éléments peut-être au cœur et au centre de ce projet-là. Le projet Tricotons la Ville, qui nous a permis de réunir plus de 50 couturières du territoire et parfois au-delà. Ils sont venus quasiment pendant plus de deux ans. On a aussi travaillé avec une plasticienne et on avait repéré le mobilier urbain de toutes les communes, des 14 communes. Les bancs, les arbres, à proximité des petits coins médiathèques. On a dessiné des patrons. Et puis après, les couturières, pendant plus d'un an et demi, ont cricoté ou ont assemblé du tissu pour habiller ce mobilier urbain. Et un mois et demi, deux mois avant l'ouverture du bâtiment. Donc, on a été posé tous ce mobilier. Enfin, on a été habillé tous ce mobilier. On a organisé ce qu'on a appelé le Tricotons Tour. Tous ceux qui avaient participé sont montés dans un quart. On a fait le tour du territoire et on a constaté ce que les gens avaient fait pendant plus d'un an et demi et qui a été un élément très structurant, très fondateur du lieu. Et voilà, le moment s'est conclu dans l'auditorium de la médiathèque avec une exposition de photos de tout ce qui s'était passé depuis deux ans, tout le monde a pleuré. Donc voilà, mais en termes humains, il y a quelque chose de très très fort. Et ces couturières sont toujours là. Depuis cinq ans, elles sont toujours présentes dans le bâtiment. Elles conduisent toujours des projets. Et ce sont, pour moi, certainement les plus belles ambassadrices de ce lieu-là qu'on fait. Elles en parlent avec beaucoup de... Toujours avec autant de gentillesse, de naïveté peut-être dans le regard, en décrivant ce que cet espace-là a pu générer comme espace de lien, de rencontre, de partage et de convivialité. Et puis qui rejaillit vers l'extérieur, qui est visible par les habitants, y compris ceux qui ne viennent pas forcément à la médiathèque. Tout à fait. Et les collégiens, tu en parlais tout à l'heure, à l'entrée, on voit deux maquettes. La maquette de la médiathèque en Lego, la maquette aussi du futur skatepark. Donc là, les collégiens, ils sont impliqués dans cette phase aussi de définition du cahier des décharges de tous ces espaces. Tout à fait. Alors, juste une petite incise du coup par rapport à... Vu que tu pointes le Lego à Lezou, donc c'est bien. La maquette en Lego a été faite par une habitante de Lezou. Ça aussi, c'est un côté magique en fait. Et on était en 2000, 2016, peut-être 2016, 2017. Bon, c'était une personne que je ne connaissais pas. Et puis, on a fini par s'encontrer, échanger une passion autour du Lego du Playmobil. Et elle me dit, mais vous pensez que je pourrais construire la médiathèque en Lego ? Superbe idée, donc elle a eu les plans de l'architecte, donc la maquette est à l'échelle. Et donc, elle l'a faite. Elle a faite la médiathèque en Lego, c'était notre premier outil de communication, avant même la construction du lieu, l'ouverture du lieu. Elle l'a faite avant. Elle nous l'a léguée en 2019. Voilà, elle s'appelle Danielle. Et c'est elle aussi qui nous a fait le projet de maquette en skatepark. Donc là, qui est effectivement un projet conduit avec le département des Petits Mondes, qui est une association missionnée, fabrique de territoire, pour accompagner les collectivités à réfléchir à ces projets, donc Fab City et construction d'équipements publics collectifs et partagés. Avec là, du coup, cette peut-être particularité, je ne sais pas, mais que ce projet-là n'est pas simplement le fruit de cogitation d'adultes, mais surtout le fruit de cogitation d'adolescents, parce que, comme tu l'as peut-être constaté, le parvis de la médiathèque bénéficie de la pierre de Chamboura, comme la pierre de Volvic, donc on est sur une surface très lisse. Et donc les jeunes qui font du skate, qui font de la trottinette, adorent skater sur ce parvis-là. Des fois, ils étaient très nombreux. Alors au début, on s'était un peu fâchés, et puis ça ne fait pas bien partie de notre ADN de se fâcher. Donc on les a plutôt invités à rentrer et à venir discuter. « Mais en fait, pourquoi vous faites du skate ici ? » Vous savez bien que des fois, il y a des personnes âgées, des familles qui rentrent. Voilà, le mélange des comportements, des attitudes, des usages est parfois compliqué. « Vous ne pouvez pas en faire ailleurs ? » « Ben non, parce qu'on n'a pas de lieu, on ne sait pas où. Ici, c'est top, c'est génial. On en fait là-bas, mais on se fait fâcher. » Du coup, on a fait des réunions de travail avec eux. Ils ont exposé ce dont ils avaient envie. Donc du coup, on a dit « Mais il faut aller plus loin. » Donc on a invité les élus à venir discuter. On a travaillé aussi avec le CAUE, donc Conseil Urbanisme, Architecture et Environnement, qui a aussi expliqué aux jeunes comment un projet de skatepark pourrait rentrer dans la ville, donc travail sur l'environnement urbain. La Covid, malheureusement, est arrivée à ce moment-là. Donc elle a coupé court au programme et qui a été relancée, donc là, du coup, typiquement dans le cadre du lancement du programme Fab City, où on a rattrapé l'histoire, on a rattrapé les jeunes et le comité de pilotage qui se réunit très régulièrement, donc est composé d'élus, de techniciens et d'adolescents et de parents qui viennent réfléchir, donc dans le cadre des réunions de travail et du copil, donc à la manière dont ce skatepark va se configurer sur le territoire à Lezou, mais aussi dans une vocation intercommunale, donc avec des modules qui vont aussi s'installer sur les communes aux alentours. En fait, tous les projets sont initiés par l'usage, par l'usage et l'usager d'un besoin, d'un constat. Oui, tous, je ne sais pas, mais nombreux, oui, voilà. Mais effectivement, la fonction d'usage est très précieuse. C'est à l'écoute de ce qui se passe et des attentes. Tout à fait, l'usage et l'usager, oui, c'est très précieux. C'est intéressant aussi ce que tu disais, qu'au départ, ça créait des frictions et que finalement, en faisant rentrer les gens et en discutant, il y a quelque chose de commun, d'intéressant à construire derrière. Je pense qu'on est sur ces enjeux-là, quelque part, d'interroger nos modes de gouvernance. Du coup, tout simplement, je ne dis pas que l'usager a toujours raison, tout comme je ne dis pas que l'élu, du coup, a toujours raison, mais il est intéressant de repenser, je n'en sais rien, je n'ai pas non plus cette prétention-là, mais de se dire qu'on peut créer de nouveaux espaces en fait, de discussions, d'échanges et de pensées ensemble et collectivement ce que l'on partage, c'est-à-dire notre environnement le plus proche et au-delà, après, si on le veut, bien évidemment, mais concrètement, sur du local, on peut réinterroger la manière, entre guillemets, là aussi, de faire de la politique au sens premier du terme, participer à la vie de la police, la vie de la cité, du coup, et je pense que ça a du sens de faire que, d'une part, les élus peuvent être aussi à l'écoute et ce n'est pas parce qu'ils ont été élus qu'ils ne doivent plus être à l'écoute durant la durée du mandat et au même titre, l'usager, le citoyen, l'habitant, ne doit pas être dans une posture de dire « ah, ce n'est pas bien ce qu'ils font, c'est nul, c'est nul », que le citoyen devienne aussi, à un moment donné, un véritable acteur, quoi, mais créons cet espace où on passe d'un citoyen râleur à un citoyen acteur et un élu décideur a aussi un élu qui est coûtant et nous créerons ces espaces-là de convergence, un peu hybride comme peut-être à ce lieu-là où peuvent se dessiner des choses pour maintenant et pour demain. Vous avez quelques chiffres clés qui nous permettent de voir un peu le dimensionnement du projet, que ce soit à la fois les investissements, les budgets, le nombre de personnes qui travaillent à la médiathèque ou les usagers. Alors le bâtiment fait 1600 mètres carrés, on a 1400 mètres carrés après de surface dédiée au public. On est sur un projet en termes de coûts, études compris, qui a coûté plus de 6 millions, qui a été porté par la communauté de communes entre dents et alliés avec les financements états, régions, départements à environ 60, si mes souvenirs sont bons, 68 ou 70 %, je ne sais plus exactement le bâtiment après est animé par une équipe de 11 agents, mais surtout animé aussi, et pour ne pas être en contradiction avec ce que je disais, par les habitants et par un noyau dur après qu'on appelle les bénévoles, les contributeurs, les participants, donc plus d'une 60-70 personnes qui animent ce lieu-là mais les très autres lieux dédiés aux livres de lecture qui sont présents sur le territoire intercommunal, tant du point de vue de la gestion que du point de vue de la préparation d'actions culturelles ou d'ateliers divers et variés. Nous sommes ouverts 33 heures par semaine. Là aussi, on a essayé dans le cadre de cette discussion avec les usagers de prendre en compte ça, c'est-à-dire que ne pas être un bâtiment qui s'ouvre de 10h à midi et de 14h à 17h quand une grande partie de la population de la population travaille encore. Essayons d'ouvrir les portes jusqu'à 19h au moins et puis on ouvre un dimanche par mois également pour toucher peut-être un public aussi autrement et différemment. Qu'est-ce que je vous dis d'autre sur la vie du bâtiment ? Une forte densité d'action culturelle. Combien d'activités sont hébergées à peu près ? Quand on fait les calculs en fin d'année, on est à plus de 400 rendez-vous dans l'année. Donc des rendez-vous très importants, spectacles, en concerts par exemple. Mais ce travail avec la population a fait que la médiathèque entre deux réalis s'appelle aussi la médiathèque dont vous êtes le héros. Donc c'est toujours cette double dimension auquel je tiens beaucoup. C'est-à-dire que la puissance publique peut mobiliser des crédits pour poser un équipement structurant sur son territoire. Mais elle peut aussi et c'est là-dessus qu'on travaille et faire en sorte qu'elle ouvre ses portes pour accueillir la richesse aussi du territoire. C'est ce qui se passe quand même un petit peu ici. Donc il y a des compétences, il y a des savoir-faire ici. Donc on a plus, on a une trentaine de contributeurs qui ont des savoir-faire qui vont de la pratique de l'origami à l'affûtage de couteau, la fabrication d'un vitrail, des ateliers de massage, de fabrication de cuisine, enfin etc. Et ce sont des gens qui viennent donner de leur temps, partager leur temps et leur savoir-faire dans la médiathèque. D'accord. Et donc qui s'ajoutent à toute cette proposition culturelle que l'on fait et ça ce sont ce que l'on appelle nous les héros ou héroïnes de la médiathèque et on a souvent deux, trois rendez-vous de héros ou héroïnes par semaine dans la médiathèque. D'accord. Donc qui enrichissent notre proposition et qui l'enrichissent surtout par cette capacité que le territoire a à se mobiliser et à trouver un espace dans lequel il peut se mobiliser. Oui. Et par rapport aux acteurs économiques on a beaucoup parlé de culture et des habitants est-ce que le monde de l'entreprise est en collaboration sur des projets d'une manière ou d'une autre ? Peu. Peu. Ça a été je pense que ça fait partie des pistes de travail effectivement. À ce jour du coup et très concrètement mobilise je ne sais pas on tisse des liens avec le tissu économique de deux manières essentiellement. La première c'est parce qu'on accueille les permanences de la mission locale donc au sein du bâtiment et là on vient de boucler un cycle avec un groupe de jeunes en insertion ou réinsertion donc qui a duré plus de deux mois et demi et dans le cadre de ce cycle donc il y avait à la fois des temps de travail avec les travailleurs sociaux et avec les bibliothécaires et il y avait bien évidemment des temps de rencontre des acteurs économiques locaux soit des visites d'entreprise ou l'entrepreneur qui venait dans le bâtiment pour échanger avec les jeunes. Donc ça c'est une des premières pistes et la deuxième piste sur laquelle on a investi davantage c'est autour d'un projet comme le skatepark Fab City où on a souhaité penser ce projet-là dans une boucle économique locale donc voilà il a fallu là pour le coup aller au plus près du territoire là aussi au même titre qu'on l'a fait avec les habitants aller chercher la compétence entrepreneuriale qu'on a sur le secteur et les matériaux et les matériaux et en fait on s'aperçoit qu'on l'a donc voilà c'est vrai que le prototype de skatepark sera réalisé en bois par une entreprise qui s'appelle Woodenco qui est basée donc à 10 minutes d'ici et puis donc une partie de ce skatepark a vocation d'être fait avec du mobilier recyclé avec une matière recyclée donc là on travaille avec une société de Lille qui s'appelle Ethnici et qui travaille sur la récupération de matériaux recyclables locaux et en l'occurrence on a le premier manufacturier mondial de pneus à proximité de Lezou donc le pneumatique fera partie de cette matière créée par Ethnici pour habiller le skatepark et on a la chance on travaille sur du granulat de pneus d'avoir là aussi à Jôze allez un quart d'heure de la médiathèque une entreprise qui travaille sur le recyclage de pneus et qui nous fournit dans le cadre du prototype de granulat de pneus donc il y avait aussi cette dimension là du travail sur de l'entrepreneuriat local de la richesse économique locale mais peu c'est vraiment je crois que c'est cette expérience du Fab City autour du skatepark qui est vraiment la première la première idée le premier projet où on approche aussi il est aussi prêt en fait les entreprises en tout cas en t'écoutant on a le sentiment que c'est une aspiration pour l'avenir de pouvoir développer plus ces liens là aussi j'ai le sentiment que qu'on a construit les choses pas en opposant mais en en séparant en mettant en silo l'économie notamment et le culturel une économie culture enfin un projet culturel est un projet économique voilà on attire des gens ici et donc des gens qui peuvent trouver du travail aussi sur le territoire enfin bon voilà et l'économie n'est pas forcément enfin pas pour moi toujours éloignée de la question culturelle bien au contraire je pense que beaucoup d'entrepreneurs locaux se positionnent aussi sur un projet de territoire comme est celui de la médiathèque donc tisser des liens me semble plutôt naturel et c'est très très marrant parce que le directeur de Wood & Co pour la fourniture du bois pour le skatepark et le responsable du site Récycom Procar à Joss qui nous fournissent du granulat sont deux anciens skaters ah oui ça aide non seulement ça aide mais c'est le hasard pour le coup oui c'est le hasard mais on voit bien que concrètement alors je ne dis pas que ça facilite les choses mais du coup il y a quand même une oreille qui est beaucoup plus attentive peut-être au projet et à la manière dont le tissu économique du coup peut là aussi rentrer dans la question culturelle et comment la question culturelle peut aller solliciter le tissu économique je pense que c'est des passerelles qui même si on ne veut pas qu'elles soient naturelles je pense qu'elles sont toutes naturelles et puis les entreprises habitent le lieu donc ils font partie de l'écosystème ils font partie de l'écosystème donc il n'y a pas qu'un écosystème culturel il n'y a pas qu'un écosystème économique il y a un écosystème de quelle manière l'écosystème travaille ensemble du coup je pense que cet équipement là ce projet là fait partie de enfin peut participer à ce type de problématiques et de réflexion très bien merci beaucoup Jean-Christophe avec plaisir et bonne continuation merci également Michel Limastro bonjour bonjour vous êtes directeur territorial adjoint à Loire à Auvergne de l'association de l'ADI qui est une association qui est la première le premier réseau de microfinance en France est-ce que vous pouvez nous donner déjà à l'échelle nationale quelques chiffres clés oui bien sûr l'ADI l'association pour le droit à l'initiative économique finance environ 30 000 personnes par an chaque année notre objectif avec le nouveau plan stratégique c'est de financer trois deux fois plus de personnes à trois ans d'accord donc ça c'est l'échelle nationale c'est l'échelle nationale sur le territoire alors comme vous l'avez dit je suis directeur territorial Loire-Auvergne mais je m'occupe plus particulièrement de l'Auvergne et les quatre départements de l'Auvergne c'est 360 financements en 2021 pour la création d'entreprises et 217 financements pour la mobilité d'accord et la microfinance concrètement quelqu'un qui entre en contact avec l'association pour être accompagné quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour être soutenus quel est vraiment le modèle économique finalement qui est derrière et bien on est atypique on n'a pas forcément un modèle économique on est là vraiment pour faire de l'insertion de l'insertion par le travail indépendant ça c'est notre première mission ou de l'insertion pour le retour à l'emploi en finançant la mobilité nos créateurs d'entreprises sont pour 58% en dessous du seuil de pauvreté c'est à dire qu'ils ont un revenu quand ils sont seuls inférieur à 1102 euros par mois et donc on comprend aisément que la banque a du mal à financer ce type de projet tout simplement pour un manque de confiance parce que ce sont des petits projets qui ne les intéressent pas forcément donc le niveau de revenu fait partie c'est un critère de ce type de projet non c'est pas un critère tout le monde peut venir voir Aladi pour financer sa création d'entreprise à partir du moment où il a un besoin de financement inférieur à 12 000 euros puisque la microfinance on ne peut pas aller au-delà de 12 000 euros mais on s'aperçoit que c'est souvent des personnes des porteurs de projets plutôt modestes avec des minimaux sociaux puisqu'on finance des gens au RSA on a SS on a H enfin tous les minimaux sociaux et on finance aussi les interdits bancaires et les personnes en surendettement où la banque n'a pas le droit d'intervenir et la viabilité des projets quel est le taux de succès c'est-à-dire un projet qui 3 ans ou 5 ans après son financement alors les statistiques sont plutôt intéressantes le fait de faire un financement accompagné parce que l'objectif c'est vraiment la pérennité de l'entreprise on est à 85% de taux de pérennité à 3 ans il y a 85% des entreprises qui vont financer qui vont rentrer dans leur quatrième année et véritablement j'incite les gens à se faire accompagner parce que malheureusement aujourd'hui il y a une grosse appétence pour la création d'entreprise dans le puits de Dôme 7727 créations d'entreprise en 2021 mais 17% accompagnés et donc on a plusieurs problématiques si les gens ne sont pas accompagnés il y a sûrement un problème de pérennité et surtout ils partent avec de l'autofinancement et on essaye de dire que l'autofinancement ce n'est pas la bonne idée parce que les gens se démunissent et si malheureusement ça ne marche pas la catastrophe va arriver et cet accompagnement il prend quelle forme on s'adapte c'est un accompagnement personnalisé pour chaque créateur d'entreprise on a une équipe de bénévoles qui s'occupe d'accompagner en fonction des besoins du client ça peut être une problématique comptable un calcul de marge déterminer un prix de vente ça peut être une stratégie commerciale ça peut être aider à faire des déclarations à l'URSSAF etc aider à l'immatriculation donc on est capable de tout en accompagnement la taille de l'équipe il y a des bénévoles et des permanents c'est à peu près combien de personnes de côté ? aujourd'hui sur l'Auvergne il y a 6 salariés à temps complet et on a une quinzaine de bénévoles d'accord donc ça c'est ce qui permet d'accompagner d'étudier les projets et le taux de non recouvrement qui n'est peut-être pas le même que le taux de pérennité alors le taux d'impayé il est particulièrement faible il est moins de 5% à 4 ans donc c'est particulièrement faible surtout quand on voit le profil de nos clients encore une fois 58% de nos personnes sont en dessous du seuil de pauvreté et donc on est convaincu que l'accompagnement les aide beaucoup et justement sur le seuil de pauvreté qui est la situation initiale au-delà des 2-3 premières années de démarrage est-ce que vous arrivez à constater une progression du niveau de vie également du porteur de projet ? oui alors c'est assez remarquable mais peut-être toujours pas assez évidemment mais une personne sur deux qu'on a financé qui était avec les minima sociaux en sort à deux ans donc c'est quand même plutôt bien et ça veut dire que ces créateurs d'entreprises vivent de leur travail et surtout on leur apporte la dignité et l'ADI en tant que tel se finance de quelle manière ? alors nous avons un modèle économique atypique puisqu'on a pour 30% c'est ce qu'on appelle la production c'est les intérêts qu'on prend en prêtant de l'argent et 70% ce sont des dons et subventions des collectivités locales ou privées d'accord qui trouvent un intérêt par rapport à leur propre population justement de pouvoir solutionner des situations voilà le microcrédit est un outil efficace pour permettre aux gens de retourner à l'empleur et parmi les porteurs de projets qui arrivent à pérenniser leur activité est-ce que sur le long terme on constate un retour à l'emploi salarié ou c'est plutôt un choix de vie qui devient définitif aujourd'hui c'est surtout un choix de vie de créer son entreprise c'est un choix de vie mais parmi ceux qui arrêtent leur entreprise c'est parce qu'ils ont acquis un nouveau réseau et ils ont pu trouver un emploi salarié et ils ont trouvé que c'était plus confortable donc ils ont arrêté l'entreprise pour aller dans l'emploi salarié mais je dirais la mission de l'ADI est accomplie parce qu'on parle vraiment d'inclusion oui ça permet sur le CV aussi d'avoir une expérience et on sait qu'aujourd'hui sur un CV avoir créé son entreprise c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de recruteurs et la période de crise sanitaire qu'on a traversée elle a eu quelles répercussions vis-à-vis des populations que vous accompagnez ? déjà dans un premier temps nous en tant que prêteurs d'argent une grosse inquiétude parce qu'on pensait on avait peur de ne pas être remboursé donc on a mis un dispositif en place avec les bénévoles avec les salariés puisqu'on était confinés comme tout le monde mais on a continué à travailler à faire des appels à tous nos clients sur l'Auvergne c'est presque 6000 appels qui ont été faits pendant la période de la pandémie pour prendre déjà un des nouvelles pour voir qu'il n'y a personne d'isolé voir s'ils sont tous capables de remplir les demandes d'aide parce que ça c'était important et puis tous ceux qu'on venait de créer qui avaient dû s'arrêter du jour au lendemain alors qu'ils avaient été créés et qu'il n'y avait pas forcément des droits on a trouvé des dispositifs pour les aider pour réinjecter de l'argent pour les aider et finalement ces craintes on trouve qu'on a bien travaillé puisqu'on est à moins de 3% d'impayé au niveau national ce qui est inférieur à la moyenne ce qui est inférieur aux 5% habituellement constaté donc on est plutôt satisfait et on espère surtout que ça ne revienne pas et la situation elle est pérenne ou il peut y avoir un effet retardement dans les défaillances est-ce que c'est une zone d'inquiétude ? On est toujours vigilant on est toujours vigilant parce qu'on est bien conscient que d'avoir aidé pendant un instant les entreprises ça a été profitable mais il faut faire attention à l'effet de rebond qui peut être là maintenant à cette période-là D'accord et par rapport à la communauté de communes vous évoquiez tout à l'heure le fait que il y a eu un financement en partie des communautés de communes est-ce qu'en dehors de l'aspect financier il y a une collaboration dans l'accompagnement dans l'identification des publics par exemple ? Pas forcément dans l'identification du public même s'ils nous connaissent très bien mais ce qui est important c'est qu'ils communiquent pour nous ils nous font connaître parce que si on fait une enquête micro-trottoir peu de gens connaissent la vie et donc on reste en contact avec les communautés de communes pour nous faire connaître et d'ailleurs on apparaît sur le site de Réalier d'accord et ça c'est à peu près dans tous les gens qui nous financent et on vient tenir des permanences à chaque fois qu'il y a des besoins ou faire des informations collectives on est à leur disposition aussi de manière à ce que ça soit gagnant-gagnant très bien merci Michel merci beaucoup on vous souhaite de maintenir les 3% jusqu'à la fin de l'année et bien on va y aller on y croit merci beaucoup merci Lise Lalanne bonjour bonjour vous êtes directrice à la régie de territoire des deux rives est-ce que pour commencer vous pouvez nous expliquer quelle est l'activité voire même quelles sont les activités de la régie oui très bien donc la régie de territoire des deux rives c'est une association elle a été créée fin 2014 pour créer des solidarités entre l'espace urbain et l'espace rural et source aussi d'emplois pour des personnes qui sont éloignées et source d'activités utiles au territoire donc du coup on est des créateurs d'activités de richesses économiques sur ce territoire là et on fait en sorte en fait que ces activités soient supports d'emploi pour des personnes en parcours d'insertion et répondent aux enjeux de transition écologique du territoire et vous êtes combien dans l'association de salariés combien de bénévoles peut-être on va être une quarantaine de salariés dont 12 permanents et du coup le restant ce sont des salariés en parcours d'insertion donc ils sont là voilà un temps donné avec nous et puis des bénévoles on a plus de 20 bénévoles très actifs au sein de la régie donc quand je dis très actifs c'est un engagement hebdomadaire d'accord et la durée moyenne de présence en tant que salarié dans un programme d'insertion c'est combien de temps combien de mois ou d'années c'est très c'est relatif tout dépend du parcours de la personne puisque du coup voilà chaque trajectoire est différente mais en tout cas la personne reçoit un agrément de la part de l'État qui lui qui l'autorise en fait à travailler dans une structure comme la nôtre pendant deux ans d'accord donc on va dire que voilà le temps maximum est de deux ans donc il y a souvent nous un coup d'accélérateur dans l'accompagnement au bout d'un an où la première année en fait la personne souvent en fait ça permet de résoudre des difficultés qu'elle avait dans sa vie personnelle ou son foyer elle est très bien intégrée à l'équipe elle a très bien compris déjà les codes de travail et ce qu'on attend d'elle dans le monde professionnel donc la deuxième année va plutôt être consacrée à des départs en formation à des découvertes de métiers d'entreprises voilà ce qu'on appelle c'est des pas de côté d'accord donc ils sont très bien à la régie et nous on leur dit c'est à ce moment-là qu'il va falloir un petit peu aller voir ailleurs et les métiers les activités qui sont portées par l'association il y en a combien est-ce qu'on peut les énumérer bah oui on est sur 4-5 activités donc on va partir des plus anciennes donc il y a l'exploitation maraîchère qui est labellisée nature et progrès et qui se trouve sur les terres de Cournon d'accord donc là il y avait une vraie volonté en fait quand je disais voilà au tout début que c'est des activités utiles au territoire nous on est plutôt sur des plaines céréalières et donc il y avait vraiment cette envie de relocaliser l'alimentation il y avait aussi toute une réflexion à travers le projet alimentaire territorial de notre territoire au sens sur un territoire beaucoup plus vaste et donc ça voilà ça nous permettait aussi de participer d'une certaine manière à cette dynamique là on a des activités plutôt sur de l'entretien d'espaces verts sur du travaux divers à l'attention de particuliers collectivités donc là avec une spécificité voilà aussi sur les questions de transition écologique voilà zéro phyto etc et on a une autre activité qui s'est créée un petit peu plus tard du coup avec une bonne spécialité sur l'entretien des espaces naturels sensibles donc type ici l'écopole du Val d'Allier tout récemment forêt de la comté voilà on entretient également enfin des berges et puis petit à petit on a adossé à cette activité la création de pépinières d'accord qui est labellisée végétale locale donc on a à la fois des grands sujets et des haies donc là aussi ça correspond pas mal à la volonté d'aménageurs ou de politiques publiques en fait sur les intercommunalités à créer des haies enfin recréer des haies je ne sais pas comment on pourrait le dire voilà sur un territoire où il n'y en a plus beaucoup et c'est aussi de se dire souvent enfin voilà les aménageurs ou les collectivités doivent aller chercher ces plans Europe du Nord Europe de l'Est ils ne s'acclimatent pas forcément très bien au territoire du Massif Central alors que là nous nous travaillons avec un pépiniériste du Cantal on achète des petits plans et puis ils sont en pouponnière chez nous pendant 4 ans d'accord et ensuite là on les met en vente et donc là on a créé 4 pépinières on a commencé encore une fois par Cournon d'Auvergne parce que c'est là où on avait du coup de la terre et puis on a fait appel aux collectivités rurales et donc là il y a 3 collectivités qui nous ont mis à disposition 3 espaces ce qui permet d'avoir une nature du sol différente une altitude différente donc pour ça on pourra mieux adapter notre demande après à la représentation et tout récemment on a créé du coup des activités ici sur le zoo donc d'une part dans cette médiathèque avec un appui enfin oui un appui même en service à l'équipement des livres des jeux des CD etc donc ça vient de la plastification au codage au rangement aussi des ouvrages et puis on a diversifié cette activité sur le territoire parce qu'il n'y avait que 4 personnes qui pouvaient être en emploi ici avec une autre une autre collaboration avec le syndicat des bois de l'aumône d'accord qui est le syndicat intercommunal de collecte des déchets qui vient de construire voilà une plateforme très innovante en matière de valorisation des déchets et donc là il y a un partenariat qui a été mis en place donc avec une entre guillemets une co-gestion des du lieu sur de plateforme de valorisation des déchets très bien alors le lien avec la médiathèque il s'écrit comment au départ le lien avec la médiathèque c'est la médiathèque qui est venue vers nous c'était une prestation qu'il faisait faire au nord de la France et ils se sont dit mais voilà est-ce qu'il y aurait une structure qui au local pourrait faire ça il y avait déjà des expériences sur Clermont-Ferrand donc on savait que voilà ils savaient que l'insertion par l'activité économique pouvait répondre à ce besoin et comme on est la structure la plus proche de leur territoire ils ont fait appel à nous et nous on a été formés par les archives départementales mais aussi par l'équipe ici de la médiathèque pour pouvoir répondre au mieux à ce besoin et puis comme on a fait du très bon travail il y a également le CSE Michelin qui a une médiathèque et qui fait également appel à nous pour cette même prestation d'accord Michelin qui travaille sur des projets d'ailleurs avec la médiathèque c'est par la médiathèque que le lien s'est fait avec Michelin ou pas du tout ? du coup le CSE Michelin cherchait également une structure pour faire ces équipements-là et donc en fait ils ont interrogé à la fois les acteurs de Clermont-Ferrand et puis les acteurs ici enfin nous c'est par la communauté de communes que du coup le lien a été fait très bien et l'association elle existe depuis combien d'années maintenant ? fin 2014 fin 2014 ça représente à peu près combien de personnes ont réinséré dans le monde du travail ? on a embauché 130 personnes et aujourd'hui voilà on est 40 donc c'est vrai qu'il y a des recrutements presque tous les mois oui il y a des entrées et des sorties régulièrement et la perspective de vos activités c'est d'avoir toujours plus de salariés en simultané et en réinsertion ou plutôt de stabiliser par rapport au nombre de personnes que vous avez actuellement ? alors je pense qu'on pourrait comment dire augmenter encore un petit peu ensuite enfin c'est toujours les une histoire de seuil quoi parce que là on est encore dans une à taille humaine dans une structure où on connaît tout le monde on arrive à voir tout le monde voilà moi par exemple je fais je suis à la signature des contrats d'embauche de tout nouveau salarié voilà il y a des très grosses structures d'insertion voilà multipliées par 2-3 voilà est-ce qu'on aurait encore ça ? ça se questionne par contre là où il y a eu des décisions de fait c'est vraiment de se dire sur le territoire rural voilà à caler notre enfin c'est là que l'utilité doit être la plus forte donc c'est là qu'on doit avoir les embauches principales c'est là où on doit créer de l'activité qui enrichit aussi le territoire par exemple nos pépinières elles sont c'est des petites pépinières en fait on n'est pas pépiniériste par rapport aux activités qu'il peut y avoir mais en tout cas ça peut donner à voir ça peut donner un pépiniériste voilà un peu plus complètement expert dans le domaine de créer aussi une gamme labellisée végétal local parce que c'est pas avec nos milliers d'arbres qu'on va satisfaire l'ensemble du territoire et les personnes qui sont accompagnées au bout de deux ans est-ce qu'en général elles sont embauchées par la structure qui les accueillait ou elles partent sur encore une autre mission dans une autre structure alors souvent enfin comment dire donc il y a des donc nous enfin nous on est enfin c'est nous qui les embauchons il peut y avoir en effet des personnes qui ont travaillé notamment on va dire sur la dernière année dans des collectivités dans des entreprises et en effet ça débouche sur un emploi avec ces structures-là et pour beaucoup d'autres en fait ce sont soit des départs en formation soit des emplois en fait qui vont arriver tout de suite après le départ de chez nous d'accord donc voilà le taux d'emploi à l'issue de la période d'insertion il est de combien le chiffre mais je dirais plus de la moitié en fait des personnes dans les six mois où ils nous ont quitté oui enfin voilà on retrouvait un emploi d'accord on est enfin c'est vrai qu'on a une vocation première qui est ce retour à l'emploi mais on est aussi ben voilà dans la construction et dans et dans l'amélioration du bien-être de la personne et donc en fait on se rend compte souvent enfin moi je prends un peu l'image de la valise quoi c'est de se dire que durant la période où la personne va être avec nous elle a un petit peu plus de bagage que quand elle est arrivée à la règle donc c'est pas forcément une issue là tout de suite au niveau du au niveau d'un emploi mais ça veut dire que souvent ces personnes-là elles ont aussi comment dire un logement qui n'est pas satisfaisant peut-être des relations familiales qui ne sont pas satisfaisantes une valorisation d'elle-même catastrophique et on se rend compte en fait voilà que le travail que l'on mène une confiance en soi qui revient tout à fait donc là il y a des il y a des améliorations qui font que les les personnes vont bien mieux après leur séjour chez nous que quand elles sont arrivées voilà donc ça c'est aussi des éléments de oui d'évaluation et puis il y a aussi tous ces enjeux de transition écologique qui pour nous sont importants et ne sont pas réservés à des personnes qui s'y connaîtraient déjà un petit peu c'est-à-dire que là on a pu faire de très belles expériences et on va continuer sur des sur des constructions par exemple en matériaux biosourcés avec un collectif d'architectes qui s'appelle Rural Combo voilà on a fait des enduits enfin terre chaud ou donc c'est des choses en fait qui sont complètement nouvelles innovantes et qui sont réservées peut-être à un public déjà averti et nous on démocratise complètement ça voilà donc on a ça on a ici les livres on a nos légumes voilà de labelliser nature et progrès accessible du coup à une population qui n'aurait peut-être pas les moyens de se nourrir même c'est sûr qu'ils n'auraient pas les moyens voilà d'acheter ces légumes donc c'est enfin il y a il y a aussi cet apport là qui est fait durant les durant les deux ans ouais c'est à la fois la réinsertion et en même temps aussi de trouver des missions d'intérêt général qui répondent à des nouveaux besoins du territoire tout à fait tout à fait ouais très bien merci beaucoup Lise merci à vous Cindy de Raille bonjour bonjour vous êtes chef de projet en économie circulaire et ingénierie financière chez Maceo est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est Maceo et vos activités principales oui alors Maceo on est une association de la loi 1901 et on accompagne les acteurs publics et privés dans leurs projets de développement économique mais responsable donc on va avoir cette sensibilité environnementale et aussi sociale et sociétale dans toute action qui peut être menée à la fois par les acteurs publics des collectivités ou des acteurs privés type entreprise structure de l'ESS qui se lancent dans ces projets là donc on a diverses thématiques on peut toucher au tourisme on peut toucher à l'économie circulaire à l'ingénierie financière vous l'avez dit également tout ce qui est tiers-lieu événementiel en faveur de l'attractivité des territoires donc voilà un peu les domaines d'activité sur lesquels on est et vous êtes combien dans l'équipe de l'association aujourd'hui on est 6 6 salariés au service des acteurs du territoire et l'économie circulaire on en parle beaucoup et évidemment ça va continuer à être un sujet de plus en plus central mais c'est parfois difficile de définir ce qu'est l'économie circulaire pour des acteurs qui n'y sont pas encore engagés est-ce que vous sauriez nous décrire quelles sont les conditions réunies déjà pour permettre l'économie circulaire et quelles sont les caractéristiques de l'économie circulaire vous l'avez dit en effet c'est un sujet en émergence mais un concept quand même assez flou pour la plupart même si on commence à en entendre parler même si ça se développe c'est quelque chose qui peut paraître assez flou ce qu'il faut entendre par économie circulaire on a déjà deux grandes notions il faut vraiment partir d'une définition connue on a la notion d'économie donc c'est à dire de faire référence à un système économique et la notion de circularité et qu'est-ce qu'on entend par circularité et bien c'est faire sens faire lien avec les personnes mais faire lien aussi avec le territoire sur lequel on agit si on avait à résumer un peu la définition de l'économie circulaire moi je la définis comme être un meilleur manager des ressources à une échelle locale d'accord c'est un peu comme alors moi je la compare beaucoup sur la métaphore des hommes de Cro-Magnon quand il y a des milliers d'années quand on a découvert le feu quand on a inventé le feu on était face à un triple défi notre triple défi c'était de pouvoir manger sainement de pouvoir s'éclairer et de pouvoir se déplacer ça c'était les défis à cette époque-là aujourd'hui notre triple défi à nous c'est à la fois d'être responsable c'est-à-dire faire sens par rapport à la notion du développement durable on a un défi économique au vu de notre système économique un défi environnemental au vu des changements climatiques et je pense qu'aujourd'hui on le sent vu la chaleur qui fait et un défi social c'est-à-dire plus égalitaire plus équitable entre les personnes et les sociétés donc ça c'est notre triple défi aujourd'hui et pour arriver à ça l'homme de Cro-Magnon a inventé le feu il a innové et bien nous on doit innover aussi et l'économie circulaire est une innovation on peut la toucher la faire toucher comme l'innovation frugale c'est-à-dire qu'on a besoin de quelque chose à un moment donné et on a besoin de s'inspirer l'économie circulaire c'est ça c'est de pouvoir s'inspirer d'innover tout le temps et dans tous nos usages donc en fait être un meilleur manager de nos ressources à une échelle locale c'est-à-dire repenser nos usages que ce soit avant quand on pense pendant nos actions ou aussi après nos actions est-ce que parmi tous les secteurs que vous accompagnez est-ce qu'on pourrait prendre un exemple qui permettrait d'illustrer le avant après le passage d'économie circulaire oui les tiers-lieux alors je crois que la thématique c'est la tournée des tiers-lieux le tiers-lieux est un outil et on peut penser l'usage avant pendant et après construire un bâtiment sur un territoire tout le monde sait le faire on envoie qui pousse à tout bas mais si on intègre le concept d'économie circulaire dans la construction d'un tiers-lieux et bien on va penser approvisionnement durable c'est-à-dire quel matériau on va utiliser est-ce que c'est des matériaux biosourcés est-ce qu'il va être autonome en énergie donc ça c'est toute la réflexion amont sur lequel on va penser pour construire ce lieu-là si on pense usage c'est-à-dire le pendant le tiers-lieux doit être utilisé donc on peut avoir la notion d'économie de la fonctionnalité c'est-à-dire qu'on va utiliser du temps on ne va pas acheter le lieu quand on est usagé de ce lieu-là on va acheter son temps on va utiliser des services communs des outils des équipements qui sont communs au sein de ce tiers-lieux donc là c'est repenser l'usage c'est aller un peu plus sur la mutualisation de services d'équipements plutôt que d'acheter à chaque fois et puis il y a le après c'est-à-dire que si on sait qu'on a des mondes en mouvance en mutation et si on devait déconstruire ce tiers-lieux ou le changer et bien c'est lui donner une autre fonction ou pouvoir le déconstruire mais en réutilisant les matériaux par exemple qu'on a utilisés pour la construction qui pourront servir pour d'autres lieux ou pour d'autres usages qui n'ont rien à voir avec la construction par exemple d'accord très clair et est-ce qu'il y a des manières de gérer les projets des traits caractéristiques qui permettent d'amener les acteurs économiques d'une filière à s'engager dans la circularité comment on procède ? ça passe beaucoup par le besoin si on est très pragmatique c'est à un moment donné on a un besoin particulier il faut répondre à ce besoin-là et donc du coup on va essayer de trouver des moyens d'optimiser notre solution que ce soit financière que ce soit en termes de matériaux que ce soit en termes de matières premières de ressources humaines aussi donc par exemple là aujourd'hui on a un contexte international assez particulier et quand on entend des entreprises qui ont des problèmes énergétiques et qui doivent arrêter des chaînes de production parce que le coût de l'énergie est trop fort on voit qu'elles sont face à un besoin c'est-à-dire continuer leur production mais avec un coût énergétique qui est viable et donc du coup tout de suite on va avoir cet esprit vertuosité en se disant finalement est-ce que je ne vais pas me tourner vers les énergies renouvelables est-ce que je ne vais pas installer des panneaux photovoltaïques est-ce que je ne vais pas mutualiser une chaudière avec mon voisin à côté donc les prérequis c'est déjà faire face à un besoin et quand on est face à ce besoin peut-être le réfléchir en apportant un peu plus de bon sens c'est-à-dire en pensant à l'impact social qu'on peut avoir mais aussi à l'impact environnemental qu'on peut avoir sur le territoire et après qu'on réfléchit à tout ça et bien là on peut passer à l'action et quand on veut passer à l'action je dis toujours et c'est l'adage qui est très significatif c'est seul on va plus vite mais ensemble on va beaucoup plus loin et bien là dans l'économie circulaire ça prend tout son sens parce que c'est en allant voir les autres en connaissant bien l'écosystème local en connaissant bien ses voisins les structures publiques ou privées qu'il y a sur son territoire peut-être qu'en se réunissant on peut trouver des choses et continuer à améliorer et à optimiser nos usages l'utilisation de nos ressources qu'elles soient foncières humaines énergétiques etc et les acteurs qui travaillent avec vous est-ce qu'ils viennent frapper à votre porte ou plutôt l'inverse vous allez les voir en leur disant tiens on pourrait peut-être faire autrement pour répondre à des problématiques que vous avez actuellement on a deux cas les deux fonctionnent les deux fonctionnent on a bien sûr et notamment peut-être plus les collectivités qui viennent nous voir qui ont besoin de monter en compétence notamment sur ce sujet là et qui nous demandent de les accompagner pour voir comment on peut intégrer l'économie circulaire dans tous les projets de territoire ça c'est beaucoup du côté public on a aussi quelques entreprises qui se posent des questions qui vont aller vers peut-être un peu plus de responsabilité aussi et qui se disent bah voilà moi j'aimerais changer les choses j'aimerais changer mon mode de fonctionnement mais comment je peux faire où est-ce que je peux aller quand on parle de matière première quand on sait qu'il y a certaines matières premières qui peuvent venir de Chine c'est de se dire bah finalement est-ce qu'il n'y a pas la matière ici localement ou est-ce que je ne pourrais pas créer ou sous-développer une filiale et donc là ils viennent nous voir en nous disant bah pourquoi pas et à l'inverse on peut être aussi proposer des projets c'était le cas notamment du projet Pampa qui est la mise en place de la consigne de contenant en verre et le projet est parti d'un petit collectif de brasseurs où on allait voir les chambres de métier de l'artisanat on allait voir les brasseurs locaux et tous autour de la table on a dit bah voilà quels sont vos besoins aujourd'hui qu'est-ce qui fait que vous pourrez devenir plus forts localement et que vous pourriez vendre plus vos bières sur le territoire et du coup de fil en aiguille le sujet de la consigne est revenu pour réutiliser les contenants en verre et au-delà des brasseurs ont été associés d'autres producteurs comme les maraîchers comme les apiculteurs toute toute entreprise qui utilise des contenants qui peuvent être des contenants en verre et à ça a été associé des structures de l'économie sociale et solidaire qui peuvent être bien sûr un des maillons de la chaîne de valeur parce qu'ils peuvent permettre de récolter de collecter les contenants de les laver de les redistribuer et donc en voyant qu'on peut rassembler toutes les forces vives de ce territoire-là on voit qu'un projet peut sortir émerger et donc du coup là on part de l'idée où on a initié une idée et où l'idée s'est développée et on devient juste contributeur du projet au fur et à mesure au fur et à mesure que le projet avance il y a des nouvelles parties prenantes qui viennent s'agréger pour compléter les compétences et la chaîne de valeur c'est ça exactement parce qu'on a besoin de toute compétence autour de la table et de toute personne avec des expertises bien définies mais on voit quand on unit nos forces justement qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la réflexion et du coup la consigne de verre est en place elle est déjà mise en place du pas très loin d'ici du côté de Rion et elle a vocation à s'étaler sur l'ensemble du Puy-de-Dôme et à la médiathèque dans cet espace que l'on occupe aujourd'hui vous avez déjà une présence des activités est-ce que vous travaillez avec la médiathèque ? Oui on a déjà une présence on intervient justement pour sensibiliser sur cette notion d'économie circulaire parce qu'on parle d'entreprise on parle de collectivité mais il y a aussi tout le citoyen est-ce que lui il est sensible est-ce que ça le souche et on peut parler de consommation responsable c'est une des actions d'ailleurs de l'Entredor et Allier commerce zéro déchet où les commerçants jouent le jeu de plus mettre de sachets d'un sachage de jouer le jeu du zéro déchet donc en général des réunions pour organiser ces journées se déroulent ici ça se passe ici les journées de sensibilisation comme on disait c'est souvent dans l'auditorium où on fait des mini conférences ou des mini focus sur une thématique donnée et puis on a un événement aussi qui va s'organiser en partenariat avec la communauté de communes et la médiathèque qui est la COP BTP donc c'est un événement dédié à la fois aux acteurs du BTP et à l'économie circulaire et donc du coup on va faire intervenir des personnes des entreprises qui travaillent sur le BTP et qui ont des bonnes pratiques à partager et elles vont les partager ici en juin et c'est un lieu qui s'y prête parfaitement complètement merci beaucoup Cindy merci merci à vous Gaspard Malet bonjour bonjour vous êtes président et cofondateur de la société Rayuse Composite Innovation et dans votre entreprise vous êtes parti d'un constat dans le secteur de l'aéronautique qui est le secteur dont vous êtes issu est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce constat ? c'est un constat en fait que tous les compositeurs et tous les on va dire tous les opérateurs connaissent dans le milieu des composites parce qu'on l'a devant les yeux c'est que si vous voulez quand vous fabriquez une pièce en composite donc si on prend le cas de l'aéronautique ça peut être les ailes par exemple vous allez générer à peu près 20% de chute donc en gros pendant que vous êtes en train de draper et de fabriquer l'aile vous êtes en train de remplir des poubelles donc moi c'est un constat que j'ai eu devant les yeux durant mes stages de fin d'études donc chez EADS Innovation Works pendant mes études et à la fin de mes études chez Safran Composite et c'est à la fin de mes études que j'ai décidé de m'attaquer à cette problématique d'essayer de trouver vraiment une solution pour essayer en bon sens paysan on va dire de trouver qu'est-ce qu'on peut faire avec ces chutes quel débouché il peut y avoir en sachant que fibre de carbone pour celles et ceux qui ne connaissent pas c'est le matériau c'est le matériau qui est utilisé dans l'aéronautique aujourd'hui un avion dernière génération si on parle de l'A350 ou du Boeing 787 est constitué à 50% de fibre de carbone donc c'est le matériau qui remplace l'aluminium qui est plus léger et qui va permettre de faire des avions moins énergivores donc la fibre de carbone c'est issue du pétrole la fibre de carbone est extraite du pétrole oui en train de partir maintenant il y a des sujets de recherche pour l'extraire d'autres matériaux mieux sourcés mais aujourd'hui on utilise encore un vrai enjeu écologique à pouvoir réduire sa déperdition sur les chantiers alors réduire nous c'est là c'est pour ça que la société s'appelle Reuse on ne réduit pas réellement mais des fois on nous dit qu'on déplace le problème mais en gros on évite l'enfouissement ou l'incinération en réutilisant et si vous faites un vélo par exemple avec cette matière ça évite d'utiliser une fibre neuve pour fabriquer le vélo oui c'est ça en termes d'analyse de cycle de vie on a un vrai gain et en termes de volume ça représente quelle quantité à peu près aujourd'hui la fibre de carbone c'est utilisé dans deux secteurs le loisir vous allez avoir toutes les raquettes de tennis tout ce qui est loisir nautique tout ça et l'aéronautique donc nous on se concentre sur l'aéronautique qui est à peu près 50% de la production mondiale oui et on parle aujourd'hui de 13 000 tonnes de déchets par an en 2019 13 000 tonnes et vous en avez vous même retraité combien ? alors nous on est une toute petite structure aujourd'hui en 2019 qui est avant Covid que l'année où on a le mieux travaillé on a revalorisé à peu près une tonne et demi d'accord donc il y a encore du travail oui mais c'est déjà une belle performance l'activité a été créée en quelle année ? en 2014 on a créé la société de 2014 à 2017 on a fait exclusivement de la recherche pour développer un procédé capable de réutiliser ces chutes qui vont avoir des formes des tailles différentes qui étaient des poubelles à ce moment là et en 2017 on commence à vendre le matériau principalement pour l'industrie des drones donc là je parle des drones pas des drones militaires mais des drones professionnels caméramans etc ces drones qui ont plusieurs bras et donc nous on faisait les structures au départ on faisait les structures d'accord donc ça a été la première application vraiment et on a développé le procédé dans le but d'avoir une application et dans le secteur du luxe également vous avez trouvé des débouchés aujourd'hui oui on travaille avec Alain Ducasse donc on fournit des plateaux de service pour ses différents restaurants donc là encore c'est en gros ce qui plaît à Ducasse Paris et travailler avec nous c'est vraiment que ça donne du sens à leurs engagements c'est vraiment et le matériau une fois qu'il a vécu sa vie via donc la capacité à non pas l'incinérer mais l'utiliser est-ce qu'il est à nouveau recyclable ? aujourd'hui il n'est pas recyclable il y a beaucoup de sujets de recherche pour traiter les pièces en fin de vie donc ça c'est encore une autre problématique c'est qu'est-ce qu'on va faire des avions qu'on va démanteler nous c'est pas sur cette problématique qu'on travaille donc on aura le même problème avec ce qu'on fait c'est pour ça qu'on se dirige plus vers le luxe où on fait des objets durables donc quand on fait du mobilier on a fait du mobilier pour les ambassades de France l'idée est de faire du mobilier qui va vraiment durer quelque chose que vous allez transmettre peut-être à vos enfants et peut-être à vos petits-enfants alors on déplace le problème le but est de le déplacer le plus loin possible et le plus longtemps possible et en espérant que la technologie et d'autres techniques vont permettre à ce moment-là de revaloriser dans quelques décennies ces pièces-là au même titre qu'on le fera pour les avions et les ouvriers qui sont sur les chantiers aéronautiques est-ce qu'ils se sont appropriés facilement la technique ? Alors nous on travaille avec les compagnons d'Airbus donc on travaille avec les formations qui forment les compagnons eux doivent travailler sur tout ce qui est usinage perçage assemblage collage et on fournit des plaquettes en fibre de carbone recyclées parce qu'ils doivent apprendre à travailler cette matière pour pouvoir travailler sur l'avion dans le futur et donc ça a beaucoup de sens de travailler sur la matière recyclée enfin sur une matière qui est recyclée qui a une seconde vie qui n'a pas besoin de caractéristiques mécaniques extraordinaires puisqu'ils sont là pour être percés usinés comme je le disais et donc nous on travaille essentiellement on travaille beaucoup avec eux très bien vos ambitions dans les 3-5 prochaines années quelles sont-elles ? aujourd'hui on a créé donc on est quand même face à une donnée qui est assez drôle c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup de recyclage on est là pour ça aujourd'hui il y a un gros engouement sur tout ce qui est revalorisation heureusement par contre quand vous êtes dans le business réellement on est confronté à une problématique souvent quand on parle de recycler c'est moins cher moins bien et nous il se trouve qu'on est une matière d'exception parce que la matière elle vient de l'aéronautique elle a des caractéristiques exceptionnelles et moins cher c'est très relatif parce que ça demande beaucoup plus de travail de travailler à une matière recyclée à partir d'une poubelle où la matière il faut la trier la découper la réassembler pour en sortir une matière qui puisse avoir des caractéristiques intéressantes donc finalement ce paradoxe moins cher moins bon il n'est pas vraiment vrai donc on se bat aujourd'hui pour ça et pour se battre pour ça on a créé une marque de design qui s'appelle Utopic Design et c'est par ce biais qu'on travaille avec Alain Ducasse et qu'on travaille avec les ambassades de France et cette marque c'est un peu notre vitrine notre démonstrateur ça permet un peu de montrer la voie donc dans le secteur du luxe aussi où l'innovation est très axée sur le recyclage et j'espère que cette marque là pourra montrer la voie à d'autres marques qui pourront suivre un peu ce chemin et vu que cette marque Utopic a été créée non pas pour évoluer sur la problématique mais elle a été créée dans cet engagement elle ne va pas s'engager à changer elle a été créée pour ça donc elle peut se permettre une communication un peu différente des contraintes un peu complexes par rapport à des marques ancestrales très bien merci beaucoup Gaspard pour le retour d'expérience et puis bonne chance pour les perspectives merci Adélaïde Albuy Kissi tu es maître de conférence en informatique avec une spécialité autour de l'intelligence artificielle et de la data tout à fait c'est bien ça tout à fait tu travailles sur de nombreux sujets et projets et notamment un dispositif ici à la médiathèque de Lezou autour du skatepark avant qu'on aborde vraiment le skatepark est-ce que tu peux nous dire en deux minutes quels sont tes on va dire ton fil rouge dans les projets que tu conduis en fait je suis spécialiste en informatique et je m'intéresse en fait à l'industrie du futur et notamment comment elle peut produire plus juste au plus près des territoires au plus près des demandes des citoyens donc en fait j'analyse à la fois les outils technologiques qui permettent de le faire les outils aussi technologiques qui permettent d'organiser en fait la mise en synergie d'acteurs sur un territoire et j'identifie tout un tas de dispositifs présents sur les territoires et donc à la médiathèque parmi les projets dans lesquels tu t'investis il y a le projet de skatepark qui a une manière d'être abordée qui est très spécifique et là aussi en synergie tout à fait déjà quel rôle tu joues dans le projet et comment tout ça est en train de se structurer alors déjà la médiathèque de Lezou c'est un endroit particulier c'est un lieu de culture et il y avait un enjeu énorme ici c'est de se dire que culture et économie peuvent s'associer et partir de la puissance de l'imaginaire des citoyens d'un territoire pour imaginer quelque chose d'innovant ça c'était à peu près la feuille de route et puis en fait à partir de là est né ce projet de skatepark où avec Pascal Desfarges au travers d'une association qu'on a créée tous les deux on a en fait travaillé sur comment on peut mettre en synergie des acteurs sur le territoire intercommunal entre dors et d'alliés pour donner vie à un projet d'équipement public qui à terme deviendra commun porté par les jeunes les jeunes du territoire qui seront peut-être les futurs entrepreneurs en fait de ce territoire donc les acteurs vous les avez identifiés vous êtes allé à leur rencontre pour les mettre autour de la table et là skatepark c'est un projet qui a des spécificités j'imagine dans le choix des matériaux dans le choix des technologies par rapport aux besoins exprimés par les citoyens quelles sont les briques tu pourrais nous les décrire un petit peu les grandes briques de ce dispositif en fait le projet est né en 2019 des jeunes du territoire ont sollicité en fait la médiathèque pour les aider les accompagner à créer cet équipement public donc il y a eu toute une phase d'écoute de questionnement de design avec les jeunes alors on a au début fait du sketchnote c'est à dire qu'on a dessiné puis ensuite après on a utilisé la réalité virtuelle parce qu'on trouvait ça très intéressant d'amener l'immersion 3D pour que les jeunes puissent se rendre compte un peu des dimensions et puis voir comment le dispositif s'intègre aussi sur le territoire puis ensuite il y a eu cet échange avec les acteurs du territoire qui sont divers et variés on a des acteurs de l'artisanat on a des acteurs de l'économie circulaire on a aussi des acteurs de la communication parce que il faut faire mais aussi il faut faire savoir pour que le projet en fait puisse monter en puissance et aussi créer et alimenter une communauté qui va soutenir ce projet parce que l'équipement public en soi il est imaginé et pensé par les citoyens comme en fait le lieu de la médiathèque où nous sommes aujourd'hui mais ces citoyens ils vont aussi être usagers de cet équipement public donc créer la communauté et l'animer c'est aussi derrière créer les conditions de succès d'usage en fait de cet équipement public une fois en fait qu'il sera construit il y a toute une dimension issue de la culture Fab Lab Makers Impression 3D tout à fait moi je viens de ce monde là en fait pour la petite histoire dans mon université j'ai créé un Fab Lab que j'ai dirigé pendant 5 ans et j'ai appris plein de choses j'ai appris que le talent n'a pas de diplôme et qu'en fait il faut au travers de la méthodologie Maker et de ce mouvement là on arrive à aligner les points de vue créer une horizontalité en fait dans la communauté de sorte en fait à potentialiser les projets ça ça m'a énormément plu ensuite il y a le faire et surtout faire ensemble et au travers du prototypage par les technologies d'impression 3D et pas que aussi avec les jeunes on a utilisé les Legos c'est mettre en mouvement en fait la communauté c'est la permettre aussi de se projeter et ensuite il y a la dernière étape sur ce projet qui est on ne va pas juste en fait prototyper on veut qu'il y ait un impact économique sur le territoire on veut produire local et donc il faut mettre en synergie les entreprises du territoire et là le fil rouge qu'on a employé avec Pascal Desfarges les élus les jeunes et les entreprises du territoire c'est de se dire et si on pouvait construire un équipement public qui avec une dynamique d'économie circulaire qui porterait quelque part le patrimoine industriel de ce si beau territoire qu'est le Puy-de-Dôme voilà donc il y a de l'innovation derrière parce que ce patrimoine industriel du Puy-de-Dôme il faut pouvoir le régénérer donc il y a un peu d'ingénierie derrière il faut pouvoir l'intégrer dans l'équipement public voilà qui peut le faire comment on le fait voilà et il faut aussi que l'équipement public soit s'intègre bien dans l'objectif des jeunes parce qu'ils veulent faire du skate donc il faut que ce soit un endroit où on vit où on joue donc pratique et où la pratique elle est aussi à un niveau d'excellence puisque la pratique du skatepark elle est rentrée comme Jeux olympiques donc il faut aussi que cet équipement public et bien il puisse faire naître des futurs champions en fait et on parlait là d'ancrage local d'économie locale et circulaire mais il y a aussi une ouverture vers l'extérieur même la dimension internationale par la dimension open source qui est véhiculée par les techniques d'impression 3D tout à fait quelles sont les règles du jeu pour au niveau des droits d'auteur de tout ce qui est conçu ici par toutes ces parties prenantes la propriété intellectuelle elle est gérée comment alors déjà il y a un socle qui est le dispositif Fab City Fab City c'est un dispositif qui a été lancé en 2015 par Thomas Diaz à Barcelone pour faire simple c'est je produis local avec des acteurs locaux citoyens entreprises collectivités et l'intelligence de cette production je la partage au travers des datas donc je fais du local quelque part voilà la 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 propriété intellectuelle elle elle va se gérer au niveau des communs en fait qu'on va créer au niveau du territoire c'est à dire que ce qu'on prototype avec les jeunes à terme les plans pourront être mis en open source sur une plateforme et partager en fait au travers des réseaux et donc c'est la possibilité pour d'autres jeunes sur en Europe mais peut-être au-delà de comprendre l'histoire du lieu voir ce qui s'est fait s'approprier des plans et les adapter en fonction des ressources locales mises à disposition c'est vraiment la culture de l'open source transposée de l'informatique tout à fait au monde des fab labs et du territoire finalement tout à fait et le projet à date il en est où et sous combien de mois ou d'années on pourra aller faire du skate sur le skatepark alors on a eu une première phase qui a duré un an à peu près pendant laquelle en fait les jeunes au travers d'ateliers ont designé comment dire différents modules et on a créé en fait le groupe d'acteurs qui vont comment dire produire le premier module voilà donc les designs sont prêts voilà et maintenant on va passer en fait à la phase de production où le design du premier module est prêt maintenant on va s'atteler à la question des normes à la question des matériaux comment on intègre dans ce module l'économie circulaire pour en fait entre guillemets produire et sortir un premier module pour cette fin d'année d'accord donc fin d'année c'est le premier module et le skatepark où là on peut aller s'éclater c'est à peu près je dirais 18 mois 2 ans d'accord on va sur des cycles assez courts pour un projet aussi ambitieux et une fois qu'il sera finalisé donc d'autres villes d'autres quartiers dans le monde pourront partir de ces travaux là pour se les réapproprier et les retransformer on l'espère on l'espère parce que ce que l'on veut mettre en avant c'est c'est évidemment l'innovation liée à ces modules de skatepark mais aussi l'innovation au travers de la démarche qui est quand même assez singulière effectivement merci Adélaïde merci